Sur mes étagères, j'ai un certain nombre d'arbres de cette qualité, qui sont des arbres moyens, voire petits. Pour moi, j'en ai de plus petits que ça. Jusqu'à présent, quand je l'ai travaillé, je ne les filmais pas, parce que je me faisais un petit plaisir pour travailler ces arbres. Ça va relativement vite. Celui-là, je viens de le décider à l'instant, donc il n'y a aucune préparation de fait dessus. L'arbre va vers l'avant, revient vers l'arrière, puis revient vers l'avant au niveau de la tête. L'autre me plaît beaucoup aussi. Celle-là, au niveau mouvement, est super sympa. Là aussi, on a un mouvement qui est peut-être moins prononcé. On a ce bois mort qui est très joli. L'arbre part vers l'arrière, revient vers l'avant, donc je serai obligé de modifier l'inclinaison dans la tête, puisqu'elle repart vers l'arrière. J'ai aussi un point de rupture ici, qui est naturel. Ça a dû être cassé sur ses vieux. Il y a un bout de cicatrisation, mais c'est très vieux. C'est très vieux et très fragile. C'est quelque chose qu'il va falloir que je prenne en compte. Je vais désaiguiller, pour pouvoir y voir plus clair, le nettoyer, parce que j'ai des petites branches mortes à l'intérieur. Toujours, ce genre d'arbre-là traîne sur mes étagères depuis un certain nombre d'années. Il a été rempoté, ça c'est certain. Il est dans la pumice. Il y a de l'engrais. Peut-être un peu trop, parce que les aiguilles sont longues dessus. C'est peut-être aussi le pain par lui-même, qui a des aiguilles longues. Il y a des pains qui ont des aiguilles longues, et d'autres ont des petites aiguilles. C'est comme ça. Au principe, un arbre comme ça, je le finis de la journée. Comme je n'ai pas beaucoup de branches, je vais les nettoyer au fur et à mesure. Depuis mon voyage au Japon, j'ai décidé de remettre en culture mes arbres, non pas en pleine terre, mais en peau de culture. Je vais prendre de très gros peaux de culture, style les bidons bleus que l'on a. Si je trouve mieux, je prendrai autre chose. J'ai quand même remarqué l'importance de la culture des arbres en pleine terre au Japon, pour la santé et la survie, surtout des arbres. Parce que je pense qu'un bonsaï ne peut pas vivre 300 ou 400 ans dans un pot à bonsaï. J'ai mis environ une heure et demie pour désaiguiller l'arbre. Je n'ai pas beaucoup de ramifications dessus. Cet arbre, je ne l'ai pas pincer tous les ans. D'où on a ces longues branches. Là, on ne voit pas pincer. Donc, longue branche, ici, il a été pincé, là, il a été pincé. Donc, c'est le moment où je préfère. On va choisir ensemble. Pour ça, je vais prendre ma chaise. C'est un moment que j'apprécie beaucoup. Au principe, je le fais hors caméra. Donc, je m'assois devant mon arbre et je regarde ce que je peux faire. Je fais différentes choses. J'incline ça. Cette inclinaison me relève beaucoup l'arbre. Pour quelle raison ? Je vais lever là, parce qu'on a l'arbre qui touche la terre. Si je ne veux plus qu'il touche la terre dans le futur pot, après le rempotage, je fais donc le travailler dans cette position. Ici, relevé. Donc, une fois qu'il sera travaillé, je vais mettre comme un fil d'aplomb. Et je pense que je l'ai déjà fait voir sur une vidéo. Donc, ce fil d'aplomb va me donner au degré près l'inclinaison le jour du rempotage. Le pot est en plat, il va baisser ici. Il va relever là-bas, il sera comme ça. Et donc, je vais baisser ici. Et l'arbre ne touchera plus le sol. Vous avez remarqué que je tourne à l'arbre, je ne touche jamais à l'écorce. Je touche, il y a suffisamment de branches mortes autour de... Ou le pot, mais jamais sur l'écorce. Je touche l'écorce des branches mortes. Ça va être le futur jean. Donc, j'ai opté pour l'autre face. Elle me plaît davantage. Le mouvement me plaît davantage. Le bois mort me plaît davantage. J'ai donc une branche ici. J'ai cette branche-là. Celle-là, c'est une branche qui est derrière que je vais repasser par-dessus. Puisqu'elle contourne le tronc. On la voit bien ici. Elle contourne le tronc et elle vient devant. Il y a de fortes chances que cette branche elle vienne ici, passe par-dessus. Donc, je vais lui faire un demi-tour complet. J'ai deux branches. Une qui va être sur le dos de l'arbre. L'autre qui me fera la branche arrière. Cette tête est légèrement trop haute. Donc, il faudra où que je la descende, où que je la ramène. En fait, je vais voir. Donc, la première chose que je vais faire, c'est ramener cette branche de l'autre côté. C'est mettre la grosse ligature en place pour séparer les plateaux. J'ai aussi la possibilité de baisser ici. De la ramener un peu plus. Toujours ce point de rupture qui m'embête. Mais j'ai trouvé la solution. Je vais visser. Je vais prendre une vis de 40 ou 50. Et je vais visser de manière que le tout soit relié, que ça m'immobilise cette branche-là. J'ai aussi la possibilité de vriller le tout. De ligaturer ici. De vriller ça. Au lieu que ça soit à la tête, ça deviendra une branche ici. Je vais commencer par mettre les branches en place. Et puis, je répartirai ensuite les différents plateaux sans les ligaturer. et ensuite seulement je m'occuperai de cette partie-là. Voilà, je vous fais voir. Je peux faire les vis à placo. Elles sont légèrement moins grosses, mais bon. Là, j'ai un axe ferraillé qui est rentré dans la branche. Cette vis, je l'ai vissée profondément. Il y a de fortes chances qu'elle reste en place. Elle me soutiendra, cette branche, pour éviter qu'elle casse. Parce qu'il est évident que si je casse ici, il ne me restera que le tronc. Quant à la ligature, si vous pensez à l'économie du fil, vous allez avoir des problèmes. La seule chose qu'il faut penser à ce moment-là, c'est éviter de casser la branche. Voilà, c'est le souci. Il n'y a que la qualité de la ligature, que ce soit du cuivre ou de l'aluminium. Là, je pose de l'alu, comme je suis toujours en panne de cuivre de diamètre 3. Il faut que je l'amène ici. On met un fil supplémentaire. Et comme elle est déjà dégagée, la branche, pour moi, ce troisième fil est beaucoup plus simple à poser. Bon, comme elle ne tient pas, je vais utiliser les grands moyens. Il faut apprendre à tourner la pince avec une seule main. Bon, mais voilà. Cette branche qui était là, elle est en place. Comme je prends les branches deux par deux, donc le fil, j'ai amené un fil jusqu'ici. Je vais reprendre cette branche qui est derrière avec celle-là. Je vais me perdre 10 secondes à calculer comment vous allez poser votre fil, dans quel sens il faut le poser pour ne pas être embêté par la suite. Je mets donc en place approximativement les branches. J'ai ramené vers ici. Donc, ça n'a pas bougé. Avec la vis, ça n'a pas bougé. Il y a un fil qui tond, d'ailleurs. Voilà, j'ai ramené. La tête, je l'ai ramené aussi pour la ramener davantage vers là. Donc, c'était droite, cette partie. Donc là, ça n'est plus. Ici, je vais voir, cette branche, elle est mal placée. Celle-là aussi, elle sera sûrement beaucoup plus droite. Je suis allé chercher plus droite. Mais bon, tout le reste, c'est maintenant de la ligature. Voilà, donc sa face, elle sera approximativement vers là. Peut-être comme ça. C'est plus proche du lettré qu'autre chose. Mais bon, c'est un yamadori. Je fais avec ce qu'il me donne. C'est long, ici. C'est très long. Toutes ces branches sont très longues. Donc, ça, c'est une erreur de travail. Il aurait fallu le pincer beaucoup plus tôt pour conserver la végétation proche. Et après, quand un arbre reprend, on a tellement envie qu'il pousse et le voir pousser, ça nous soulage en disant, bon, celui-là, il est repris. Je ne pince pas cette année, je pincerai l'année prochaine. Si l'année suivante, on le loupe encore une fois, on se retrouve avec des branches très longues. C'est des grands moments que j'aime bien. C'est des mises en forme, les recherches. Quand je vais ligaturer, je lui fais faire un demi-tour à la branche et je me retrouve dans le bon sens. J'ai ligaturé la tête, j'ai bougé un peu les branches. Donc, sur la mise en place, elles ne sont pas ligaturées, celles-là. Il manque du matériel, il me manque ici. Je vais laisser comme ça. Ça, c'est du caoutchouc auto-vulcanisant parce que j'ai l'écorce qui s'est légèrement fissurée dans une fourche. Et donc, je mets du mastic et je protège avec du caoutchouc auto-vulcanisant que je laisse longtemps parce que ça me permettra de savoir qu'à ce point-là, j'ai une petite fissure qui s'est formée. Donc, j'ai décidé de me séparer de cette branche-là. Et cette branche-là, c'est la branche qui a frotté, donc qui est blessée. Et j'ai peur de la casser un jour, donc je ne vais pas la garder. J'ai donc la coupée. C'est l'inconvénient de la ligature aluminium. Elle tient moins bien. Voilà ce que ça donne. Les plateaux sont plus ou moins en place. C'était tout ça alligaturé. Ça, c'est plus ou moins en place. La tête, elle ne me convient pas, mais je n'ai pas plus de matériel. Donc, il va falloir que j'attende que ça se fasse. J'avais une branche ici que j'ai coupée parce qu'elle m'a gênée. Donc, voilà. J'ai regroupé ces deux branches-là aussi. Ça me fait un plateau un peu plus important, mais il me faut un peu de végétation quand même parce que j'ai encore coupé une branche derrière. Je pense que l'autre branche, je vais la couper. C'est un arbre très épuré. Il a une ligne très fluide, très fine. Ce n'est pas une grosse pièce. Il y a plein de branches qui vont encore être supprimées parce qu'elles sont doubles, triples, pour établir les plateaux. Comme ça. J'ai plusieurs branches. Ça, ça va disparaître. Plutôt d'avoir qu'une chandelle derrière, je préfère autant avoir un plateau consistant. Sous-titrage Société Radio-Canada